Bonjour amis lecteurs et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui pour une toute première vidéo, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Qu'est-ce que le Pumpkin Autumn Challenge ? Eh bien c'est un défi lecture qui est organisé par Guimauze, de la chaîne Guimauze. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous ayez les informations. Alors il s'agit d'un défi de lecture dédié entièrement à l'automne et qui propose diverses catégories, divers menus. Alors moi j'ai choisi d'être ambitieuse et de valider le défi avec, ça s'appelle avoir l'écrou, en lisant toutes les catégories de tous les menus. Parce que j'ai beaucoup beaucoup d'ambition et que j'ai très très envie de lire plein de bouquins. Alors le premier défi s'appelle Automne Frésonnant, où il s'agira de lire des choses qui font un peu peur, en lien avec Halloween, car c'est la saison d'automne. Et donc la première sous-catégorie, la première catégorie d'automne frissonnant, c'est Tu n'en reviendras pas. Et donc dans tout On n'en reviendra pas, il y a de l'angoisse, de l'horreur, de l'épouvante. Et donc pour cette catégorie, tu n'en reviendras pas. J'ai choisi de lire Vongo Zero, que vous voyez à l'envers sur cette caméra. Je ne sais pas comment on va faire pour régler ça. Voilà, donc Vongo Zero, c'est un roman russe qui est écrit par Yana Wagner. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc Vongo Zero, il s'agit en fait d'un roman, on pourrait dire aussi que c'est post-apocalyptique. Donc Moscou ne répond plus, toutes les villes sont en quarantaine et on va suivre quelques personnes qui essaient de fuir la ville et qui vont, on va se retrouver dans un huis clos assez inquiétant, de personnes qui essaient de survivre dans le nord de la Russie, donc qui vont se geler et donc il y a de l'angloise parce que huis clos, ça a une ambiance très anxiogène. Donc voilà pour Vongo Zero, mais dans Automne Frissonnant, il y a également du polar. Et là pour le polar, j'ai choisi un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà lu certaines oeuvres. Il est connu, vous l'avez connu sans doute, pour son roman Au revoir là-haut et la suite Couleur dans l'incendie. Mais il a aussi écrit des polars. Donc il s'agit de Pierre Lemaitre. Et donc j'ai choisi deux de ses romans, Cadre noir et Travail soigné. Voilà, j'espère qu'au montage, j'arriverai à retourner la vidéo. Donc Cadre noir et Travail soigné. Je ne vais pas vraiment lire les résumés, je sais que c'est du polar. Et je ne veux pas trop connaître l'histoire avant de plonger dedans. Non, c'est juste que c'est du Pierre Lemaitre. Donc voilà pour cette catégorie... Tu n'en reviendras pas. J'espère que je vais en revenir parce que j'ai d'autres lectures à faire après. La catégorie suivante, c'est les eaux de J. David Jones. Donc les eaux, les os et les eaux, l'eau, sur laquelle on navigue. Et là, il s'agira de lire des histoires de pirates, des histoires de marins, mais également des histoires autour du bayou, du vaudou et des fantômes. Alors moi, j'ai choisi de me focaliser sur la piraterie, les mers-océans et le bayou. Alors je vais commencer tout de suite par le bayou parce qu'il y a la suite de Vongo Zero. Je trichouille un petit peu parce que le bayou, c'est une étendue d'eau. Et le livre que je veux lire, c'est Le lac de Yana Wagner. Alors pour la petite histoire, quand je suis allée au salon du livre de Bron, j'ai d'abord commencé par vouloir lire Le lac. Et la libraire m'a dit « Vous savez qu'il y a un tome 1, donc j'en ai acheté 2. » Voilà, parce que quand on me dit « Vas-y, en fait, il y en a 2. » Et que j'avais très envie d'en lire un, je dis « Chut, prends mon argent. » Quand il s'agit de bouquin. Donc le lac, ce sera la suite de Vongo Zero et j'attends de voir ce qu'il y a. Je ne vais pas relire le résumé parce que je ne vais pas me spoiler Vongo Zero. Pour les pirates, j'ai choisi d'aller dans le roman historique. Et j'ai choisi « Léon l'Africain » d'Amine Malouf. Parce que j'ai découvert Amine Malouf au théâtre cet été, dans une pièce que j'ai trouvée vraiment très très belle, qui m'a beaucoup plu. Et donc « Léon l'Africain », c'est une histoire de pirate. Et donc c'est un roman historique inspiré de faits réels. Et j'ai très envie de me plonger dedans parce que j'ai beaucoup apprécié ma dernière lecture d'Amine Malouf et la pièce de tête que j'ai vue. Et donc enfin, pour cette catégorie « Les eaux » de Devin Jones, moi je reste dans l'eau H2O. Et je vais lire pour mes réocéens un bon vieux Corto-Maltese. Voilà, Dugo Pratt. J'ai découvert Corto-Maltese il n'y a pas très longtemps en réalité, grâce à une très belle expo qui était au Musée Confluence à Lyon. Et je me suis plongée d'abord dans la jeunesse de Corto-Maltese, en noir et blanc, sur le conseil de l'Empraire. Et maintenant je me suis dit, je vais reprendre par le tome 1, « La balade de la mer salée ». Et j'ai très hâte d'y être parce que les dessins sont magnifiques, les couleurs sont très belles. Et j'ai beaucoup apprécié les personnages Dugo Pratt et son grand méchant Rasputin. Alors je vous y retourne. Voilà. Ensuite, dernière sous-catégorie pour l'automne frissonnant, le Freaks, c'est chic. Alors le Freaks, c'est chic, là il s'agira de tout ce qui est monstres, altérités, différences, freaks et étrangetés. Et là j'ai choisi deux livres extrêmement différents. D'abord un petit manga que j'ai acheté en même temps que le lac et Bongo Zero, au salon du livre de Bongo. Ça commence à datter, ça fait longtemps que je dois le lire. Donc je vais lire « The Promise of Neverland ». Donc qui est un manga où il s'agit d'enfants qui sont dans un orphelinat. Et donc ce que je sais, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont éduqués pour être donnés à manger à des monstres. Donc on va retrouver évidemment le mot « monstre ». Et c'est vraiment quelque chose qui m'a donné très envie de le lire parce que ça fait écho évidemment à l'élevage des animaux qui sont destinés aux abattoirs. Et je me suis dit que c'était un petit parallèle intéressant et que j'avais bien envie de découvrir ce petit type d'univers surtout que je m'y connais assez peu en manga et que c'est une belle occasion de continuer ma découverte du genre. Et pour l'altérité, là je vais choisir de me porter vers le handicap. Là c'est un handicap de type mental. Pas physique, pas psychique, mental. Et je souhaite lire « Des fleurs pour Al Garnon ». Alors il s'agit d'un livre, si je ne me trompe pas, c'est une sorte, c'est pas tout à fait de la science-fiction en fait parce que si je ne me trompe pas, c'est quand même inspiré de faits réels. Non, je m'écris que c'est de la science-fiction. Donc « Des fleurs pour Al Garnon » qui est aussi de la science-fiction donc ça pourrait aller dans une autre sous-catégorie mais j'ai choisi quand même de le mettre là-dedans. Alors « Al Garnon » c'est une petite souris qu'on cherche à rendre extrêmement intelligente. et cette souris va rencontrer une personne qui est en fait déficiente mentale, personne d'une situation de handicap. Et moi c'est une amie qui m'a prêté ce livre parce que je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me conseiller en lien avec le handicap. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup et cette histoire me tient particulièrement donc j'ai grand hâte de me plonger dans des fleurs pour Al Garnon et je pense que je vais pas mal pleurer mais c'est pas grave parce que quand c'est des bouquins ça ne m'arrange pas. Alors nous avons terminé pour cet automne frissonnant il nous reste encore trois sous-catégories trois de menus et j'ai encore faim donc ça tombe bien. Alors la deuxième sous-catégorie c'est « L'automne enchanteur » le deuxième menu par exemple c'est « Automne enchanteur » avec la sous-catégorie « Dawn by the City Garden » et là il s'agira de lire de la poésie, des poèmes, du romanesque, de la romance ou du gothique. et moi j'ai choisi donc du poème, du romanesque et de la romance et si jamais vous avez des bonnes idées de romans gothiques à me conseiller je vais vous attendre dans les commentaires parce que ça m'intéresse aussi. Alors comme poème, comme poème eh bien j'ai choisi un recueil que j'ai dans ma palle depuis un petit bout de temps déjà il s'agit de l'anthologie poétique et romanesque d'Anna de Noailles donc il s'agirait de se mettre à relire un peu de poésie féminine j'ai déjà lu Louis Zablabé cette année mais maintenant on va passer à l'anthologie de Noailles, ça me permettra de découvrir. J'aime énormément la poésie donc je pense que je vais avoir une bonne lecture. Également, je souhaite lire de Tristan Corbière Les Amours Jaunes donc un recueil de poèmes je n'ai jamais lu de Tristan Corbière mais c'est une année qui me l'a passé et donc ce serait bien que je lise du Tristan Corbière dans ma vie parce que c'est quand même bizarre d'avoir fait des études de lettres de ne jamais l'avoir lu mais bon j'ai lu plein d'autres choses mais un jour il faut bien se mettre à Tristan Corbière quand même si on a envie c'est pas une événuation, c'est si on a envie et là j'ai envie et pour ce qui est romantique bon là je le prends au sens courant et pas au sens littéraire romantique et romanesque je vais lire Sense and Sensibility de Jane Austen en british dans le texte j'ai vu le film avec Kate Winslet et que j'avais beaucoup apprécié maintenant il s'agirait de se plonger dans le roman lui-même parce que c'est quand même bien de lire un peu et de ne pas faire que regarder le film parce que voilà même si le film c'est bien mais là je me lance dans un défi principalement de lecture on a aussi le droit au film mais moi je voulais que le lire voilà parce que je suis désagassante et également Jane L. de Charlotte Montey celui-là il est en français par contre que j'ai dans Napal depuis deux années donc bah maintenant il faut le lire un jour ce sera bien surtout que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et ben c'est l'occasion merci Dimose pour le défi parce que ce petit livre on me disait depuis longtemps allez lis moi et ben maintenant il va être lu voilà quand même donc voici pour Dawn by the City Garden et maintenant on va passer à mon voisin le Kodama alors mon voisin le Kodama c'est de la forêt des esprits des légendes mais aussi du voyage et du nature writing et ben moi j'ai choisi de la forêt et du voyage alors pour la forêt j'ai fait extrêmement original et je suis allée chercher très très loin parce que j'ai trouvé un roman chez mon livraire qui s'appelle Dans la forêt de Jean Hegeland Hegeland j'imagine que ça se prononce comme ça euh donc euh il s'agit d'une euh c'est une histoire familiale en fait on sait pas beaucoup plus ça pourrait entrer dans une autre catégorie ailleurs dans un autre menu mais bon il faut bien choisir un menu donc ce sera celui-là euh dans la forêt et ben j'ai hâte d'aller me promener dans la forêt avec Jean Hegeland et pour le voyage euh un livre que j'ai prévu de lire depuis le début de l'année mais bon c'est pas en retard parce que j'avais prévu de le lire avant décembre c'est bon c'est tout c'est tout c'est tout j'y suis toujours euh euh qu'on m'a vivement conseillé c'est un menu qui me dit que c'était incontournable euh que euh enfin que c'était une ode à à la vie donc la route la route le kerouac euh petit classique euh donc de un roman de la beat generation que ben j'ai très envie de lire et ben je pense qu'au niveau voyage ben on est dedans hein parce que bon c'est ce qu'on tente de lire sur la route quelque part on voyage et puis de toute façon si ce n'est pas tout à fait ça c'est pas grave y'a pas de police citrouille qui va venir m'embêter n'est-ce pas et donc sur la route de Kerouac j'ai très hâte de lire et je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça en 3 mois mais c'est pas grave parce que j'en ai encore d'autres dans ma palle que j'ai envie de lire hein donc on on va continuer la vidéo et je vais continuer à vous présenter les livres que j'ai envie de lire euh maintenant on va passer à la catégorie Misty Day avec dieu, déesse, résurrection, nécromancer et animaux et euh là dedans je n'ai qu'un seul livre euh j'ai choisi de me pencher plutôt vers les dieux et les déesses et ce sera dieu et déesse euh 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 et ce sera les dieux et les déesses j'en vois rien du tout euh euh indi, hindou parce que je vais me plonger dans le Mahabharata que j'ai envie de lire depuis très longtemps surtout que j'ai une amie qui fait une thèse en anthropologie indienne donc elle connait bien le Mahabharata et puis bon j'ai quand même un petit Ganesh donc ce serait bien qu'un jour je lise vraiment le Mahabharata parce que bah ça m'intéresse aussi beaucoup et bah j'ai hâte de me plonger parce que j'ai toujours apprécié les mythes et bah voilà le Mahabharata donc dieu et déesse ça compte on a pas précisé qu'il y a des deux qu'il y a des déesses hein ce sont des dieux et des déesses et puis euh et enfin pour la pour ce c'est la dernière catégorie de ce menu automne enchanteur prenez garde aux souliers pointus et là il s'agira de lire des livres de sorciers et de sorcières ou sur le féminisme et bah moi j'ai choisi plutôt d'aller vers le féminisme parce que j'avais pas grand chose ou rien du tout sur les sorciers et les sorcières donc je vais lire on ne voit toujours rien le mythe de la virilité d'Olivia Gazzalier considérant d'ailleurs que c'est un piège pour vous de sexe et euh bon bah c'est c'est un essai féministe qui euh cherche à déconstruire la virilité et ben je l'ai acheté il y a pas très longtemps et ben j'ai hâte de le lire parce que j'ai pas tant de non-fiction que ça dans ma dans ma palle j'ai même que celui-là je crois et il est bah c'est bien de varier un peu ce type de lecture donc bah le mythe de la virilité vous voulez bien Gazzalier alors maintenant on va passer à un autre menu qui est le menu automne douceur de vivre alors là je n'ai pour la première catégorie c'est Jack O'Lantern avec Halloween, Enfance, Feel Good euh Fank Shenhan je ne sais pas trop comment ça se prononce euh et j'ai choisi de je l'ai pas encore acheté donc je vous mettrai une petite miniature par là par là on verra bien euh je vais lire euh j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome de Mathilda qui était sorti euh Mathilda est devenue bibliothécaire Mathidal de Roald Dahl et j'avais beaucoup beaucoup aimé ce roman quand j'étais enfant je l'aime toujours maintenant et en tant que future bibliothécaire et moi j'ai très envie de voir ce qui est devenue ma petite héroïne euh maintenant qu'elle est bibliothécaire voilà et donc ça sera de la douceur de vivre donc de l'enfance et un peu de feel good quand même et pour l'autre mère bah c'est simple Coraline de Megaman hein puisqu'il y a là une autre mère bon c'est aussi parce que les sous-catégories c'est euh famille euh faux-semblant illusion a priori je suis dans le thème a priori et j'ai depuis euh en fait euh j'ai vu le film il y a quand il est sorti quand j'étais au lycée il y a longtemps ça ne me rajeunait pas euh et quand j'ai découvert qu'en plus le roman était de Megayman et que Megayman m'aime beaucoup bon je je suis allée à la librairie une librairie proche de chez moi j'ai demandé s'il l'avait ils m'ont dit oui et je leur ai dit je vous aime très fort et je leur ai acheté voilà et il sera en anglais mais je pense que je vais réussir à le lire quand même et ensuite euh autre euh autre sous-catégorie pour euh autre sous-catégorie euh qui nous contient euh autre donc un cinnamon roll et un child a été à remporter s'il vous plaît donc là il s'agira de lire une nouvelle ou un revueil de nouvelles et ben moi j'en j'ai un revueil de nouvelles qui m'attend depuis quelques temps qui m'attend depuis quelques temps dans ma pâle euh ce sont les contes aninons suivis des nouveaux contes aninons de Zola et j'adore Zola c'est un de mes auteurs préférés mais si j'ai lu euh ces romans parce que j'ai lu tous les romans plus euh Thérèse Raquin je n'ai jamais lu ces nouvelles ben merci Diboz pour avoir proposé un recueil de nouvelles parce que ben comme ça ça m'aide à le sortir de ma pâle voilà c'est très bien encore un autre un autre menu c'est You're just as seen as I am et là j'ai déjà lu le livre euh que j'avais prévu donc euh les thèmes c'était lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance et ben moi j'ai choisi de lire Autour de la lune de Jules Verne et je l'ai déjà lu alors c'est c'est simple c'est de la de la science-fiction et ce sont des scientifiques qui euh ont réussi à construire une sorte de fusée et qui qui sont autour de la lune et on a toute la question et de savoir s'ils vont réussir à à l'unir ou pas puis il y a puis ensuite une fois qu'ils ont répondu à cette question la question est de savoir s'ils vont pouvoir rentrer ou pas mais je vous dirai pas ce qui se passe parce que je vais exploiter sinon donc c'est la suite de de la Terre à la Lune voilà et enfin le tout dernier menu c'est euh non pardon l'avant-dernier menu désolé désolé rêverons-nous de montons électriques donc là il s'agira de rêves, de science-fiction, d'androïdes ou de post-apropocalyptiques alors j'avais déjà des fleurs pour Algernon dans le dans la science-fiction mais j'ai choisi de le faire compter que pour un seul menu et euh donc là j'ai pas encore acheté le livre encore une fois mais je vous le mettrai quelque part j'ai choisi de lire The Project euh écrit par qui est co-écrit par Floriane Bremand et Marianne Darmacho qui sont deux copines et ben je me suis dit que j'allais les soutenir en lisant leurs bouquins comme ça en plus je pourrais me le faire dédicacer parce que c'est des copines et je me suis dit qu'en faisant cette vidéo j'allais pouvoir le faire découvrir à des gens donc c'est tout bénef donc c'est un donc un roman post-apropocalyptique il y a deux personnages principaux un chapitre qui est écrit par Floriane c'est un des deux personnages et l'autre chapitre écrit par Marianne c'est le deuxième personnage donc il y a un parallèle entre les deux et j'en ai lu quelques extraits et c'est cool voilà et voilà maintenant j'arrive enfin à la toute dernière catégorie le tout dernier menu euh songe de nuit d'automne euh j'ai très hâte de pouvoir me plonger rêver de songe de nuit d'automne parce que j'aime l'automne euh et là il s'agira de lire un livre dont la couverture a les couleurs de la nuit donc bleu, violet ou mauve voilà et là et ben j'ai de la lecture voilà alors euh celui-là il n'est pas complètement violet mais comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de police de la citrouille donc je me dis que ce bout de violet ça compte voilà euh j'ai choisi de lire La double viguerina de Lionel Shriver alors Lionel Shriver en fait c'est une femme c'est une américaine et c'est elle qui a écrit We need to talk about Kevin je crois qu'on parle de Kevin qui est le roman qui est la plus grande claque que j'ai prise cette année peut-être même de ma vie pour tout vous dire ce roman que j'avais lu euh il m'a tellement retourné l'esprit que j'ai passé une nuit blanche après parce que je n'arrivais pas à m'endormir tellement il m'a émue une pure merveille donc j'ai choisi de lire d'autres livres de cette autrice et euh je me suis dit ben pourquoi pas La double viguerina euh qui est euh donc il me semble que c'est l'histoire d'une femme qui trompe son mari mais j'ai pas très envie forcément d'en savoir beaucoup plus ça c'est violet mais j'ai du mauve aussi et puis voilà de toute façon ça comptera quand même ce livre là ce sera juste un bonus je suis tombée par hasard chez mon libraire sur un beau bouquin d'occasion qui s'appelle le végétariel et il s'agit de paroles de femmes autour du végétarisme ça c'est cool parce que c'est ça parle de ça 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 parle d'un truc qui m'intéresse beaucoup parce que voilà je mange plus des animaux moi non plus et et euh donc toutes ces et j'imagine qu'il y a doit y avoir un aspect également féministe dedans donc euh petite convergence des luttes c'est chouette donc euh vous en direz des nouvelles dans une prochaine vidéo et enfin euh une couverture qui est quand même en partie bleue mais il y a un peu il y a un peu de de violet aussi donc voilà hop ça c'est pas euh ici les femmes de rêve pas de Rana Ahmad je vois que ça commence comme ça je suis désolée je sais pas comment c'est l'arabe et en fait c'est on est euh 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 en Arabie Saoudite si je me trompe pas euh oui c'est ça on est en Arabie Saoudite et euh il s'agit d'une petite fille de 10 ans euh à qui on vient d'offrir une bicyclette et 15 jours après c'est fini la bicyclette parce que euh 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 elle doit devenir une bonne vie de mâle euh porter euh porter euh pour porter une bouquin donc c'est donc de faire une bicyclette en bouquin et ce bouquin je l'ai acheté en février en même temps que dans le zéro le lac et l'Everland donc ça fait longtemps qu'il m'attend et il m'a l'air vraiment très bien et j'ai très hâte de le lire et même s'il rentrait pas dans le défi je c'est heureusement qu'il rentre dans le défi comme ça je je peux me précipiter un peu dessus et bien c'est tout pour cette pâle n'est-ce pas euh bon là il y a pas grand chose dedans hein en 3 mois ça se fait oui là oui et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui est peut-être un peu longue euh peut-être un peu pourrie aussi euh dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires euh ça me permettra à m'améliorer pour la prochaine petite prochaine il y a si celle-là n'est pas vraiment beaucoup trop mauvaise euh et voilà donc je serais ravie de lire euh ce que vous avez ce que vous avez choisi vous pour le Pumpkin Notan Challenge vous allez regarder vos vidéos si vous en avez faites ou lire vos blogs si vous en avez écrit et euh donc pour ceux qui font le challenge à bientôt sur Facebook et pour pour les autres allez-y lancez-vous c'est cool et sinon j'attends vos commentaires avec impatience merci au revoir